Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, Je crois de tout mon cœur que tu es ici, Que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi, Je te demande le pardon de mes péchés, Et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon Ange Gardien, Intercédé pour moi. Réjouis-toi, Jésus est ressuscité. Il m'arrive quelquefois, pour ne pas dire souvent, hélas, Il m'arrive quelquefois d'oublier le nom d'une personne. Je la croise, je la salue, Nous discutons, je la connais, Je cherche son nom dans ma mémoire, Je connais ce nom, je le connais, Mais il ne vient pas. Je n'ai pas fait dix pas, Après nous être salués, Qu'il me revient en mémoire, trop tard. Quel dommage ! Je n'ai pu dire que « Bonjour », « Au revoir » Pour saluer cette personne, plutôt que « Bonjour un tel », « Au revoir un tel ». N'est-il pas plus agréable d'être appelé par son nom, d'être connu, reconnu ? C'est par son nom que Jésus appelle Marie-Madeleine, Et c'est en l'appelant par son nom que Marie-Madeleine reconnaît Jésus. Il la connaît, elle le reconnaît. Et puis, il y a une manière de dire le nom. « J'ai dans ma paroisse un vieux monsieur qui, en ce moment, ne peut pas venir à l'église. Je l'appelle quelquefois, et il m'arrive, pour m'amuser un peu, de l'appeler au téléphone et de dire « Bonjour, monsieur ». J'ai le droit comme réponse « Qui est-à-l'appareil ? » Et je reprends « Bonjour, Gilbert ». « Ah ! Bonjour, monsieur l'abbé ! » me répond-il. Je ne me suis pas présenté. Mais le simple fait de l'appeler par son nom fait qu'il m'a reconnu. « Femme, pourquoi pleures-tu ? » demande Jésus à Marie-Madeleine. « On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a déposé. Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as déposé, j'irai le prendre. » Tant que Jésus l'appelle femme, elle ne le reconnaît pas. Elle reste enfermée dans ses idées, dans ses pensées. C'est le jardinier. Et puis Jésus appelle Marie-Madeleine par son nom. Marie. C'est tout. Il ne dit pas un mot de plus. Marie. Et là, elle se retourne et lui dit, Rabouni, Maître. Elle le reconnaît. C'est ainsi que Dieu nous appelle, par notre nom. Il connaît. Nous le savons, mais ce ne sont pas que des mots. Il connaît le nom de chacun. Souvenons-nous, dans ces épisodes de l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur appelle Moïse, du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Lorsque le Seigneur appelle Samuel aussi. Samuel, Samuel, parle, ton serviteur écoute. Et c'est ainsi que le Seigneur veut appeler chacun d'entre nous. C'est ainsi qu'il nous appelle, toi et moi, aujourd'hui, par notre nom. Parce qu'il nous connaît, comme il connaît Marie-Madeleine. Parce qu'il veut que nous le reconnaissions, comme Marie-Madeleine reconnaît Jésus. Oui, Seigneur, tu es ressuscité, tu es vraiment ressuscité. Et c'est toi qui t'adresses à chacun d'entre nous dans nos prières. C'est toi qui nous parles. Oui, tu nous entends quand nous te parlons, mais tu nous invites aussi à t'écouter. Tu me vois, tu m'entends, disons-nous au début de cette prière, et tu nous invites à te voir dans notre vie, à t'entendre, à t'entendre nous appeler par notre nom. Je t'ai appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur, et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ces paroles que tu adresses, Seigneur, à ton peuple par la bouche du prophète Isaïe, c'est au chapitre 43. Ces paroles que tu adresses à ton peuple, Seigneur, tu les adresses encore à chacun d'entre nous, aujourd'hui. Je t'ai appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur, et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. N'est-ce pas ce que tu dis précisément à Marie-Madeleine, aujourd'hui, lorsque tu lui dis tout simplement « Marie » ? Derrière ce simple mot, son nom. Derrière ce simple mot, il y a toute cette réalité que tu nous as révélée par la bouche du prophète Isaïe. Et c'est encore ce que tu fais avec chacun d'entre nous. Tu nous appelles par notre nom. Nous invitant à ne rien craindre, car tu es là, avec nous, puisque tu es ressuscité, que tu es vraiment ressuscité. Il est bon de savoir que Dieu n'oublie jamais notre nom. Autant nous, hélas, nous oublions des noms, et parfois nous avons du mal à en mémoriser beaucoup. Il y a tant de personnes dont nous vous aimerions retenir le nom. Et puis, finalement, nous n'y arrivons pas. Cela fait partie de notre faiblesse. Mais toi, Seigneur, tu connais notre nom, celui qui a été prononcé le jour de notre baptême. À Pâques, à Pâques, peut-être, avons-nous pu assister à ces baptêmes d'adultes dans cette vigile pascale magnifique, un magnifique moment où le prêtre prononce le nom d'une personne, un tel. Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Et ce prénom, ce nom qui est donné, est parfois même un nom nouveau. Dans ma paroisse, cette année, parmi les baptisés de Pâques, trois ont reçu, dans le temps de leur catechuména, un nom nouveau, parce qu'ils venaient d'autres religions, un bouddhiste, deux musulmanes. Leur nom n'étant pas un nom chrétien, nous leur avons donné, en choisissant avec eux, en discernant avec l'Esprit-Saint ce que l'Esprit-Saint mettait dans leur cœur aussi, quel nom nous allons pouvoir lui donner en plus. Et c'est très beau, comme curé, de pouvoir donner le nom à quelqu'un. Il y a cette dimension paternelle qui est très belle. Et ce nom de leur baptême, comme le nom de notre baptême, est le nom par lequel Dieu connaît chacun d'entre nous, par lequel il nous appelle. Parfois donc, un nom nouveau, comme pour Pierre. « Tu es Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église », comme pour ces trois néophytes dont je parlais à l'instant. Parfois, le nom que nous avons reçu à notre naissance. Mais derrière ce nom, il y a aussi une familiarité avec tous ceux qui portent le même nom que nous, et en particulier, bien sûr, notre Saint-Patron. En entendant Dieu nous appeler par notre nom, qui est à la fois unique et puis en même temps commun à tous ceux qui portent ce même nom, et bien nous entendons aussi ce désir de cet appel à nous placer sous le patronage de notre Saint-Patron. Lui, il est dans la gloire de Dieu. Il porte le même nom que nous. Il veille sur nous. Il est avec le Seigneur éternellement. Ce qui est notre vocation. À Pâques, nous rappelons que nous sommes devenus des hommes nouveaux, que nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Mais notre Saint-Patron, il a ceci de particulier que lui ne peut plus se couper, dit Seigneur. Il est avec lui éternellement. Et il peut donc veiller sur chacun d'entre nous. N'hésitons pas, dans cette journée, à nous tourner vers lui aussi. À nous tourner vers lui pour demander sa prière, sa protection, pour qu'il nous aide à entendre le Seigneur nous appeler par notre nom, pour qu'il nous aide à entendre le Seigneur nous redire combien nous avons du prix à ses yeux, de la valeur, combien nous sommes uniques à ses yeux. Pour que nous puissions entendre le Seigneur se faire reconnaître à nous, comme il s'est fait reconnaître de Marie-Madeleine, simplement en lui disant, « Marie, je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs, et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Réjouis-toi, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité.